Traite, démarrage rotorique, un sens de temps, fonctionnement de montage, une industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique, deux sens, trois temps, chrono-ampère métrique, quatre temps, fonctionnement de montage, impulsion sur le bouton poussoir S, deux excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation, le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de cinq secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est chintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NFS2, bobine KM1, bobine KM2, contact NF de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5S NF, fixé sur le contacteur KM1. Page 1, fonction de la bobine KM1. Page 2, signifie l'absence ou le présence de courant. Page 3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance, moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor. Premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2. La résistance triphasée R1 est chintée. Deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe l'alimentation de la bobine KM2 et de KM1. Le moteur s'arrête. Bonjour à tous. Haughtman Gabardi vous présente. Chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite. Démarrage rotorique de sens trois temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 dans le circuit du rotor premier temps. Alimente la bobine du relais KM5. Au bout de cinq secondes, le contact de temporisé de KM5 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R1 et chintée, deuxième temps. Au bout de cinq secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 et chintée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1, désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM2 qui nous donne la même cycle décrit précédemment mais le moteur tourne dans le sang contraire. Car il y a eu inversion de deux phases du circuit de puissance. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermiques F1, contact NO de relais thermiques F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NFS 1, bouton poussoir NOS 2, bouton poussoir NOS 3, contact NO de KM1, 13 à 14, contact NO de KM2, 13 à 14, bobine KM1, bobine KM2, bobine KM3, bobine KM4, bobine KM5. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de le sang de démarrage. Deux relais temporisés NO fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. Page 4, fonction de la bobine KM2. Page 1, fonction de la bobine KM4. Page 2, signifie l'absence ou le présence de courant. Page 3, signifie le fonction de relais thermique. Composants schéma de puissance, linge de phase, fusible sectionneur Q2, disjoncteur tripolaire Q1, discontacteur marche avant KM1, discontacteur marche arrière KM2, contacteur deuxième temps KM3. Relais thermiques F1, résistance triphasée R2, résistance triphasée R1, discontacteur KM3 troisième temps. Discontacteur KM4 deuxième temps. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Remarque, les discontacteurs KM1 et KM2 ont verrouillé électriquement. Et mécaniquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporiser de K A5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporiser de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est chintée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporiser de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est chintée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporiser de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est chintée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermiques F1, désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermiques F1, contact NO de relais thermiques F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NFS1, bouton poussoir NOS2, contact NO de K1, 13 à 14. Bobine K1, contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1, bobine KM2, bobine KM3, bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de le sang de démarrage. Deux relais temporisés NO fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermiques. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempeste KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur quatrième temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3. Résistance triphasie R4. Résistance triphasée R4. C'est parti !